Bonsoir Olivier Rasmont. Bonsoir Elisie Husset. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit un livre qui est ici, Comment la France a tué ses villes. C'est aux éditions de l'Échiquier. Vous, ce phénomène, vous l'étudiez depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pensez du reportage qu'on vient voir ensemble et du combat de Martine Donnette ? Elle, elle monte très clairement du doigt les supermarchés, les hypermarchés. J'ai découvert une partie de sa vie. Je la trouve très courageuse. Je la trouve un peu obsessionnelle, vous l'avez dit, c'est vrai. C'est comme ça aussi que ça marche parfois. Tout à fait, elle a totalement raison. Et sur le fond, elle a totalement raison. Je trouve qu'il faut absolument dénoncer en fait cette situation où on continue en France de créer chaque année des milliers de mètres carrés de surface commerciale dont la consommation n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la consommation augmente de 1 à 2, éventuellement pour son grand maximum pour 100% par an. Et le nombre de mètres carrés de surface commerciale augmente de 3 à 4% par an. Ça n'a strictement aucun sens. Alors vous savez aussi que quand les maires décident effectivement d'autoriser l'ouverture d'un grand centre commercial, ils invoquent tout simplement la création d'emplois. C'est audible comme argument. On se dit, oui, c'est normal qu'un élu veuille créer des emplois. Et un centre commercial, ça peut en créer. Ils reprennent mot pour mot. Je me fais un peu l'avocat du diable. Vous avez raison. J'attendais pas autre chose de votre part. Mais ils reprennent mot pour mot généralement le discours du promoteur qui calcule les emplois, etc. On ne regarde jamais les conséquences. On annonce une création d'emplois à un moment. Et puis on observe quelques années plus tard que le fleuriste a licencié un demi-salarié, que telle boutique a fermé, que telle activité tout simplement qui était en ville n'est plus en ville aujourd'hui. C'est pas seulement le commerce qui est touché par ce phénomène-là. Mais dites-moi, s'il n'y a, à vous écouter en tout cas, que très peu d'avantages à créer de nouveaux centres commerciaux, pourquoi est-ce qu'on en crée toujours plus en France ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une bataille entre les différents groupes qui cherchent manifestement à se manger les uns les autres, qui justement sont parfois en difficulté, donc ils cherchent à aller plus loin. Et puis la plupart du temps, c'est pas parce que les maires ont envie de détruire leur ville qu'ils font ça. C'est parce qu'ils imaginent que ça va être visible, que ça va attirer des gens qui viennent de très loin. C'est assez amusant. C'est le choix de la facilité. C'est le choix de la facilité. Devant les commissions départementales et puis nationales, les promoteurs expliquent que la zone de Chalandise, c'est 15 km. Et puis devant les élus, ils expliquent que grâce à cette nouvelle zone, on va attirer des gens qui viennent de 50 km. Il faudrait savoir. En pratique, la plupart des courses que l'on fait chaque jour, c'est pas dans un rayon de 50 km. Ça peut être dans un rayon de 10-15 km, mais pas vraiment au-delà. Est-ce que la grande distribution est vraiment le seul grand responsable de la désertification des centres-villes ? C'est pas vraiment le cas ici à Melun, parce que la municipalité se bat beaucoup pour garder ses commerçants. Mais c'est le cas dans beaucoup de villes de France. Qui sont les responsables ? La grande distribution peut-être ? Est-ce qu'elle est seule ? Non, il n'y a pas un seul responsable. C'est vraiment une évolution qui s'est faite, je dirais presque naturellement. On a organisé la ville en dehors de la ville, pas seulement le commerce, mais aussi les équipements. Aujourd'hui, dans les villes de France, je constate qu'on met les hôpitaux en dehors de la ville. On met la caisse primaire d'assurance maladie, les cinémas, les piscines. Il y a des villes qui font l'inverse et qui ont le courage de faire l'inverse et ne pas le mettre à l'extérieur. La gare en ville, la poste en ville, la piscine en ville, le cinéma en ville. C'est vous ce que vous dites ? C'est une des recettes ? Mais certaines villes le font. Quand on va à l'hôpital, qu'on soit d'ailleurs patient ou visiteur, on a envie, soit avant, soit après, d'acheter un bouquet de fleurs ou de se restaurer. Donc on reste en ville. Si l'hôpital, comme c'est le cas à Castres, par exemple, est à 10 km de la ville au bord d'une rocade, le résultat pratique, c'est qu'on va à la zone commerciale d'à côté en voiture. Et donc, je crois beaucoup, et je le constate partout, je rencontre partout des associations de citadins qui sont décidées à ne pas se laisser faire, des habitants. J'en ai croisé d'ailleurs à l'instant. Oui, ici à Moulin, c'est les voisins du coin. Exactement. Et j'en ai vu à Limoges le mois dernier, à Nevers il y a 15 jours, à Joinville en Haute-Marne la semaine dernière. Il y a partout des gens qui sont décidés à ne pas se laisser faire et qui ont compris que la ville, c'est d'abord ses habitants. Ça ne sert à rien de vouloir aller chercher des gens extrêmement loin. Il y a d'abord les habitants de la ville et pour ça, il faut les choyer. Mais est-ce que vous êtes pessimiste ou est-ce que vous êtes optimiste ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ce mouvement qui est maintenant très clairement installé en France peut s'inverser ? Alors, je pense qu'il peut s'inverser à force de volonté. Et quand je regarde ce qui se passe dans toutes les villes de France, je vois des gens informés qui sont décidés à faire vivre leur ville et c'est plutôt une très bonne chose. On a un patrimoine extraordinaire avec ces villes de France. Un patrimoine bâti. Et puis, c'est l'histoire de la France. Que tout le monde nous envie, partout dans le monde. Bien sûr, c'est la géographie, c'est la société dans laquelle nous sommes, la ville. La société multiculturelle dans laquelle nous sommes, elle se manifeste en ville. Donc, c'est là que se font les rencontres, c'est là que se font les échanges. On ne peut pas perdre ces villes. Vous êtes en train de nous dire que c'est un trésor qu'il faut absolument préserver. Tout à fait. Et faire vivre. Oui, on en est presque inconscient alors qu'on a un trésor sous les yeux. Merci à vous, Olivier Rasmond. Je rappelle le titre de votre livre, « Comment la France a tué ces villes ». C'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Et puis aussi, bien sûr, il faut citer le livre de Martine Donnette, « Seule face aux géants ». Et c'est aux éditions, cette fois, Max Milot. Merci encore à vous.